Côte d'Ivoire, à Bidjan le mardi 29 octobre 2024, s'est tenu au Collège Modène d'Au-Pollin-Claude d'Atecoubé-Cité-Fermont, la célébration d'Octobre Rose 2024, sous le thème « Cancer du col, de l'utérus et du sein, tu ne passeras pas par moi ». Recevez la cordiale et traditionnelle bienvenue à cette sympathique cérémonie dédiée à la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus dans notre modèle s'établissement. En effet, honorables invités, le Coop Santé zéro grossesse et sans drogue en milieu scolaire qui organise cette activité, avec l'appui du prix Joséphine Boutes, est un Coop dynamique composé de jeunes filles et aussi de jeunes garçons engagés et conscients des défis à relever, c'est-à-dire assurer la relève de données. Ce Coop est né de la volonté, du tevouement et de l'amour du Rotary, comme habitant excelsior, le fait des élèves et particulièrement de la jeune fille longtemps marginalisée, des pions sur lesquels l'histoire de notre pays peut se baser pour écrire son avenir. Très chers invités, merci pour votre implication et pour votre engagement pour la cause de la jeune fille et de la femme. Aujourd'hui encore, nous devons faire face à ces fléaux, que sont le cancer du sein et du corps de l'UQONIS. Nous nous engageons de faire de l'environnement scolaire un cadre-saint, un cadre où les filles sont loin de l'ignorance, des sujets qui les concernent directement. Merci au Rotary 3 exception pour son soutien. Merci à madame Désirée Djoman, la maman du collège d'Au-Pollet. Merci à madame Joséphine Boutes. Mille fois merci madame. Mille fois merci madame. On met les mains aux hanches. C'est la Vegas, c'est ça. Et on revient les cènes. On va finir comme ça, on va faire partie. On va faire partie. Deux, trois, quatre. C'est quoi ça ? 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 On met le mamelon entre les deux. Et le pouce. C'est l'ange. Ce n'est pas mieux pour voir qu'il n'y a pas plein de poumons qui sont du sang. Les poumons peuvent être singulons. Ils s'appellent comme du nerf, ils s'appellent comme de l'eau. Ce n'est pas normal chez nous. Et après, il faut les amener le creux naturel, c'est-à-dire les essais. Pourquoi il n'y a pas de gampion ? Je suis docteure Traoré Corotoum, épouse diabatée. Je suis cancérologue au CHU de Tlècheville. Nous avons assisté aujourd'hui à une séance de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Ce que nous recommandons à la fin de cette sensibilisation, c'est que les jeunes sœurs doivent apprendre à examiner leur sein au moins cinq jours après le monstrui. Avec ce rythme-là, elles seront habituées à leur sein. Et au décès d'un changement, elles sont amenées à consulter soit un médecin généraliste, un gynécologue, ou bien un cancérologue. Et devant tous signes d'appel en rapport avec un cancer du col de l'utérus que nous avons énoncé aujourd'hui comme des saignements en dehors des monstruis, elles sont amenées aussi à consulter un gynécologue ou un cancérologue. ... Bonjour, bonjour à tous. Je suis Matt Rabiosi, le chef d'établissement du Collège moderne d'Au-Pollin-Clo d'Atec-Bé-Cité-Fermont. Aujourd'hui, c'est Octobre Rose, la sensibilisation des filles et des garçons de ce collège. Je suis accompagnée de mes sœurs de la coalition, de la marraine Joséphine Douce, qui a bien voulu accompagner cette activité pour le bonheur des filles. Je n'oublie pas la PCA Désirée Diomont, qui a toujours été là, qui est une visionnaire pour ce genre de projet. Plutôt dépistée, plutôt guérie. Le coup de mâteau sur le cancer, c'est le slogan de cette année, et vraiment trouvé par nos deux choupinettes qui sont ici. Ça veut tout dire. On aura tout résumé à travers cette activité aujourd'hui et ce qu'elles ont trouvé. Merci aux femmes de la coalition, aux présidents qui ont bien voulu nous accompagner, à la communauté rwandaise qui a accompagné Joséphine Bouce et vive le prix Joséphine Bouce pour le mâteau sur le cancer. Je suis Désirée Diomont, la PCA de la coalition des organisations unies, en partenariat avec cet établissement pour mener des activités extrascolaires. et nous constatons chaque année que l'offre s'améliore. Ce qui est intéressant pour cette activité de campagne contre le cancer féminin, les enfants de la 6ème à la 3ème ont perçu le message et participent. Ils sont vraiment interactifs. Ils comprennent tout ce qui se raconte. Il faut voir les messages qu'ils développent à leur manière de faire reculer ce cancer. En tout cas, bravo au chef d'établissement, Mme Rabozy. Je suis Mme Adipo Icone, secrétaire générale à la Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation. Je représente ici M. Le Drenne, c'est-à-dire le directeur régional, M. Pongatier Abraham Sanogo. Ce matin, j'ai été invitée à cette cérémonie. C'était juste pour apporter d'abord le soutien de la Drenne à l'initiative de Mme Le Principale de cet établissement. Il s'agissait aussi d'encourager cette initiative et surtout d'encourager les enfants, surtout les petits-enfants à porter le message qu'ils auront ici à leurs parents pour qu'ils puissent prendre conscience de ces deux fléaux que sont le cancer du sein et du col de l'utérus. M. Joséphine Ouimana, je suis ici ce soir, tant que maman, pour encourager nos enfants du lycée. Les informations ou l'éducation commencent par la maison, tant que maman, et les institutrices à l'école. Donc, on ne veut pas avoir le cancer pour nos enfants parce que ce sont des enfants des jeunes générations futures. On est là pour les sensibiliser, pour arrêter, dire stop au cancer du sein et de l'utérus. de la suite ! ... ...